C'est vrai que comme ça, elle a l'air parfaitement inoffensive. Toute calme. Louvèze, c'est presque un ruisseau. En fait, il ne faut pas se fier aux apparences, parce que cette rivière, Louvèze, elle peut s'étaler sur toute cette surface, sur son lit. Son lit est beaucoup plus grand que ce qu'on voit. Ça, c'est son lit mineur. Et là, c'est son territoire. Son territoire, voilà. Il y a un peu plus de 20 ans, au mois de septembre, l'eau est montée jusqu'au pont. 17 mètres. On a les deux billes sur le pont. Oh là là là. Ce jour-là, les habitants de Vaison vivent une scène d'apocalypse. C'est venu tellement vite. Oh merde ! Le vidéaste amateur qui filme ces images n'en croit pas ses yeux. On voit un lac. Un lac, une mer. Donc de ce rocher à gauche jusqu'au rocher à droite, on voit un lac. Et c'est une mer où on voit passer des caravanes, on voit passer des congélateurs, on voit passer des toitures, on voit passer des planchers. Regardez la caravane ! La caravane ! Regardez la caravane qui arrive ! Quand vous filmez ces images, est-ce que vous prenez conscience du caractère exceptionnel ? Ah oui, bien sûr ! Oui, oui, bien sûr, bien sûr ! C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai filmé. Je me suis dit, il faut absolument conserver ça, puisque j'avais vu dans les archives qu'en 1670, mais après j'en ai trouvé d'autres. Il y avait déjà eu des inondations de cette mesure. Et les vieux, il faut le reconnaître, vous me disiez, l'ouvès a déjà monté, elle le monterait un autre jour. Dans les années 40, elle est montée à hauteur du pont romain, etc. Donc ils le savaient, quoi. Ils savaient que c'était une zone inondable, quoi. C'était un mardi, jour de marché. La météo avait prévu de fortes pluies. C'est en fait un déluge qui se déverse en début d'après-midi sur toute la région. En 2 heures, il tombe l'équivalent de 3 mois de pluie. Les torrents aux alentours se gorgent d'eau et se déversent dans l'ouvès, qui sort de son lit. Robert, qui est alors antiquaire sur les hauteurs de la ville, est effaré en s'approchant du pont romain. Voilà, c'est ici, si vous voulez, regardez bien. Eh, oui, ah ouais. Là, la violence du courant est une insurrection. C'est là que vous l'avez réalisé. Voilà, exactement. Il y avait une puissance sous le pont incroyable, quoi. D'ailleurs, ça se sent dans mes images. Je crie, mon épouse à côté crie également. Le port a résisté, le port a résisté. Il est 15h40. Oh là là, regarde, ça s'est écoulé. Ça s'est écoulé. Regardez. L'orage a cessé, mais le pire est à venir. Louvès continue de monter, entre dans les maisons. Elle arrache les arbres et balaye les voitures. 15h50. La crue atteint son maximum et dépasse de plus de 2 mètres le vieux pont romain. Puis, la décrue commence. Mais Louvès continue de charrier tout ce qu'elle trouve sur son passage. On comptera 34 morts. Vaison la Romaine a agi comme un électrochoc. Après ce drame, les ingénieurs de Météo France ont étudié de près ces crues qui se produisent régulièrement à l'automne. Et ils ont enfin compris leur fonctionnement en s'intéressant à une voisine parfois encombrante, la Méditerranée. À la sortie de l'été, la mer est encore chaude, plus chaude que le continent. Cela favorise une forte évaporation. Des couches d'air chaud et humide se forment alors au-dessus d'elle. C'est le carburant de ces crues. Le moteur, c'est une dépression qui vient de l'Atlantique. En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elles génèrent des vents qui vont extraire ces masses d'air chaud et humide de la mer et les pousser vers l'intérieur des terres. En butant contre les massifs montagneux, les Cévennes notamment, elles prennent de l'altitude. La vapeur d'eau se condense en gouttelettes, des orages se forment et des trombes d'eau s'abattent alors dans les vallées encaissées. Ce sont les fameuses crues sévenoles. Mais ces pluies tombent aussi parfois en pleine. dans ce cas, c'est un autre phénomène qui entre en jeu. Les gouttes de pluie en tombant dans un air sec s'évaporent aussitôt avant même de toucher le sol. Cette évaporation refroidit l'air ambiant. Un dôme d'air froid se forme. Il va jouer le rôle d'un relief artificiel au-dessus duquel grimpent les masses d'air chaud et humide. Elles s'élèvent et viennent grossir les nuages existants qui finissent par larguer leur tonne d'eau sur la plaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada